Voilà Vincent qui est historien français, qui a agrégé d'histoire et docteur en histoire contemporaine et qui est le directeur actuel du centre de recherche français à Jérusalem, maître de conférences aussi à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, auteur de plusieurs livres dont Jérusalem 1900, la ville sainte à l'âge des possibles en 2012, puis plus récemment Jérusalem histoire d'une ville monde. Voilà, vous êtes aussi le directeur du projet Open Jérusalem, qui est consacré à l'ouverture et à l'interconnexion des archives sur l'histoire contemporaine de Jérusalem. Voilà, merci beaucoup. Vous allez intervenir sur une conférence auquel vous avez donné le titre de 1921, c'était il y a 100 ans, 1921, la Terre sainte en contexte. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'être ici. Je regarde l'heure, il est 10 heures exactement. On est ensemble pour une vingtaine de minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup au frère Custod de nous avoir honoré de sa présence. Merci à toute l'équipe d'organisation. Merci tout particulièrement à Marie-Armel. Je raconterai tout à l'heure que nos liens sont anciens. Ils n'ont pas 100 ans, mais quelques petites décennies. Je vais vous dire d'abord mon émotion, mais qui est, je crois, celle de beaucoup d'entre nous ici, de célébrer ce centenaire. Pour un historien, célébrer un centenaire, c'est bien sûr célébrer le temps qui passe, mais c'est aussi y réfléchir, réfléchir au temps qui a passé et qui passera. Et donc nous situer en 2021 dans ce temps. Et donc je voudrais d'abord me situer très rapidement dans ce centenaire avec une anecdote personnelle. Il y a un peu plus de 20 ans, presque presque 22 ans, à la fin du 20e siècle, je me souviens que je travaillais en particulier à la bibliothèque du Solchoir sur les numéros de la Terre Sainte. Et puis je travaillais parfois à la bibliothèque de l'école biblique. Et puis je m'intéressais en particulier à cette fameuse rubrique nouvelle de Terre Sainte. Une rubrique qui a changé de nom plusieurs fois parce que je faisais à l'époque l'histoire. Je faisais ce que j'appelais une hydrohistoire de Jérusalem. Donc je m'intéressais beaucoup au temps qu'il faisait, aux pluies qui venaient ou qui ne venaient pas. Et les nouvelles de Jérusalem étaient très, très, très souvent, évidemment, consacrées à cette question de la pluie, de la neige, du froid, etc. Mais j'étais un petit peu agacé parce qu'il manquait évidemment des numéros. Il y avait des lacunes, comme dans toutes les collections. Et c'est à cette occasion qu'on s'est rencontré Marie-Hermel parce que je suis venu te voir à la custodie. Et je t'ai dit, mais il y a des numéros qui manquent. Et voilà, c'est peut-être aussi à ce moment-là qu'on s'est rendu compte de l'importance, en fait, non seulement de la Terre Sainte que tu fabriquais quotidiennement et toujours dans une situation d'urgence, comme dans ce genre de magazine, mais de l'importance de cette longue durée et de revaloriser cette longue collection et ce long patrimoine. Et puis, évidemment, les années ont passé et ce centenaire s'est approché. Alors il y a des centenaires sans doute plus signifiants que d'autres. Et il y a des hasards de calendrier qui ressemblent curieusement à des nécessités. 1921, 2021. Ce qui rassemble ces deux dates, c'est l'incertitude. C'est le moment de bascule. Et les médias sont parfois très pressés de considérer que chaque moment de l'histoire est un moment charnière. Mais 1921 était un moment charnière. Et c'était très vraisemblablement, pour ceux qui écrivaient et pour ceux qui lisaient le magazine La Terre Sainte, un moment d'incertitude. Personne ne comprenait ce qui était en train d'arriver. Chacun comprenait que l'Empire ottoman s'était retiré. Mais personne ne comprenait ce que cette occupation britannique était véritablement. Et d'ailleurs, elle n'était pas encore véritablement définie, puisqu'elle ne le sera qu'en 1923, par la Société des Nations, qui met en place un système extrêmement curieux, paradoxal, hybride. Une occupation de type colonial, gérée par le colonial office depuis Londres, mais dont l'objectif est de permettre l'épanouissement du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Première contradiction. Une occupation extérieure pour permettre l'épanouissement du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Admettons. Admettons. Dans le cas du mandat français, ça va se finir pas trop mal. Syrie, Liban, ces deux pays vont accéder à l'indépendance. Dans le cas de la Palestine, c'est beaucoup plus compliqué, parce que le pluriel homo-peuple prend tout son sens. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Vous le savez, les années 1920, c'est le moment, autant que les années 1930, c'est le moment où l'opposition entre le mouvement national sioniste et le mouvement national palestinien se structure, s'installe et va finalement dessiner l'avenir de cette région qu'on appelle Terre sainte ou Palestine et rejetant un petit peu dans les angles des évolutions historiques les autres peuples de Terre sainte. C'est ça qui me semble le point le plus important, c'est que 1921, c'est le moment où ce qu'on appelle aujourd'hui le conflit israélo-palestinien, va s'étendre et finir par prendre toute la place dans les discours, dans les observations, alors que la complexité de Jérusalem, de la Terre sainte, évidemment, est bien plus vaste que ce conflit national. Alors, célébrer un centenaire, effectivement, c'est tirer profit de la longue durée pour gagner en intelligence. Et donc, c'est à la fois, comme je viens de le faire là en quelques mots, observer 1920, observer, pardon, observer 1921 depuis notre balcon de 2021. Donc, comprendre que ce que l'on croit évident aujourd'hui, le conflit israélo-palestinien, qu'on appelle d'ailleurs maintenant parfois le conflit, voire la situation, quand on est en Palestine ou à Jérusalem, il suffit de dire la situation et on sait à peu près de quoi on parle, que ce conflit, en fait, est un conflit récent à l'échelle de l'histoire de la Terre sainte et de l'histoire de Jérusalem. observer 1921 depuis 2021, mais aussi observer 2021 depuis 1921. Et c'est ça, évidemment, qui est aussi le rôle de l'historien. Pour cela, il faut avoir accès à sa propre mémoire. Et je voudrais ici avoir un mot et une pensée particulière pour frère Sergueï, qui nous manque aujourd'hui, qui sans doute voudrait évidemment être ici. Frère Sergueï, qui s'est occupé pendant des années des archives de la custodie. Et dire aux frères custodes, dire à Marie-Armel, à frère Stéphane, ce que vous savez déjà, mais dire à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent ici, le point auquel, là, c'est l'historien qui parle, la qualité de l'investissement vraiment très, très particulier des franciscains de Jérusalem et de la custodie de Terre sainte vis-à-vis non seulement de ses archives, mais de son patrimoine. Et alors, ça peut paraître absolument évident, mais ça ne l'est pas. Je peux vous dire, vous savez sans doute, pour ceux qui se rendent régulièrement à Jérusalem, qu'il y a beaucoup d'institutions chrétiennes qui malmènent ou qui ne mènent pas ou qui ne s'occupent pas de leurs archives. Et c'est le directeur d'Open Jérusalem qui en parle. Et les étudiants, les dizaines d'étudiants qui étaient engagés dans le projet Open Jérusalem me demandaient toujours, mais comment ça se fait que les archives de la custodie sont si bien rangées ? Et je leur répondais, j'ai dit, mais parce que la principale vertu d'un franciscain gardien des lieux saints, c'est de bien ranger. C'est de bien ranger, c'est de bien tenir ses livres de comptes, c'est de bien tenir ses archives, c'est de bien payer ses factures, c'est de bien entretenir les bâtiments. Voilà, c'est la vertu cardinale d'un gardien des lieux saints. Et cette vertu, évidemment, elle vertue vraiment au sens propre. Cette vertu, évidemment, elle a des effets qui sont très, très pragmatiques pour les historiens. C'est que ces archives sont admirables dans leur contenu, mais aussi admirables dans leur contenant. Et c'est très important, le contenant, c'est-à-dire le moyen d'y accéder, les boîtes, les index, les... Voilà. Et c'est là qu'à nouveau, j'essaie de penser pour frère Sergueï. Donc, cette qualité de la mémoire franciscaine, elle est sans aucun doute due à une vertu particulière de votre fraternité. Mais elle est aussi peut-être de façon plus conjoncturelle. Et là, je reviens sur 2021. Il y a sans doute, on le sait, on était il y a quelques jours, encore, on accueillait à Jérusalem une délégation sénatoriale et autres sur la question du financement du musée de la custodie. Il y a une prise de conscience, je crois, plus forte que jamais de la part de l'ensemble de la custodie, donc de la part de l'ensemble des gardiens, de l'importance stratégique de la mise en valeur du patrimoine. Je dis stratégique, au sens premier du terme stratégique. C'est-à-dire que, jusqu'à peut-être il y a quelques décennies, les gardiens des lieux saints, la custodie, considéraient sans doute que, voilà, à partir du moment où les lieux étaient entretenus, encore une fois, que les gens étaient payés, que les pèlerins étaient bien accueillis, nourris, logés et blanchis, tout allait bien. En 1921, c'était vrai. À la période de l'occupation jordanienne, c'était vrai. Jusque dans les années 2000, je pourrais dire que c'était vrai. C'est-à-dire que les positions acquises étaient relativement stables. Ce qui se passe aujourd'hui à Jérusalem, en Palestine et en Israël, la remise en mouvement des rapports de force, etc., nous montrent que ce n'est plus vrai et que la mise en valeur du patrimoine au sens large, des archives, des bâtiments, des trésors, des objets de culte, etc., prend une importance stratégique pour garder les lieux sains. Les gardiens des lieux sains, aujourd'hui, ne sont plus seulement les gardiens de ces lieux d'accueil, mais doivent être aujourd'hui les gardiens de la mémoire de ces lieux. C'est ce qui nous réunit ici. parce que cette mémoire, aujourd'hui, prend une importance stratégique et prendra une importance de plus en plus forte dans les années à venir. C'est absolument certain. Donc ce qu'on fait ici n'est pas seulement un supplément d'âme, une conversation agréable pour réfléchir aux 100 ans qui ont passé, mais c'est aussi un moment où on prend conscience que la valorisation de ce passé, de ce siècle de la revue, mais des pratiquement sept siècles de présence de la custodie, doivent être peut-être mieux et plus valorisés à l'avenir, dans un contexte où les concurrences quand même vont s'affirmer et s'affirment de plus en plus fort, à Jérusalem notamment. Alors, je l'ai dit, ce qui réunit ces deux dates, 1921-2021, c'est l'impression d'un moment de bascule. La certitude que l'équilibre précédent est terminé, mais que le schéma suivant n'est pas encore stabilisé. L'équilibre précédent, pour un lecteur de la Terre Sainte en 1921, c'était que le monde impérial ottoman était derrière lui. L'équilibre précédent, pour les lecteurs de la Terre Sainte en 2021, aujourd'hui, c'est sans doute que le statu quo issu de la guerre des six jours, de 1967, est en train de se terminer. Et on le voit, en particulier dans la vieille ville de Jérusalem, on le voit sur les planètes des mosquées, on le voit, enfin, la remise en mouvement, la remise en tension des lieux saints. Voilà, on sort un petit peu du folklore, de « Oh, Saint-Sépulcre, parfois, les chapelles s'entendent pas très bien », tout ça. Ça, c'est le folklore. Mais ce qui se passe aujourd'hui autour des lieux saints à Jérusalem ne relève plus du tout du folklore. et est véritablement un moment historique face auquel tout le monde doit se situer. Donc, cette incertitude des temps. Et je voudrais qu'on se replace dans l'état d'esprit des acteurs du moment et des lecteurs de la Terre Sainte en 1921. C'est toujours facile, le rôle de l'historien est facile, il connaît la fin du film. C'est beaucoup plus difficile de faire ce que je pensais être véritablement le métier de l'historien, c'est-à-dire rendre compte, témoigner de l'incertitude de l'époque sur laquelle il travaille. C'est ce que j'ai essayé de faire dans Jérusalem 1900, la ville sainte à l'âge des possibles, montrer que les acteurs de cette époque, comme les acteurs de toutes les époques, font des paris sur l'avenir. Et certains paris sont gagnants et certains paris sont perdants. Voilà. Le but du jeu, évidemment, c'est d'essayer de voir clair sur ce qui va se passer. Et donc, voilà, nous sommes le 15 janvier 1921. Donc, on est au cœur de l'hiver, déjà. Ceux qui connaissent bien Jérusalem doivent se dire que, voilà, cette revue est née, sans doute, sous un climat rigoureux, peut-être de la neige, en tout cas du froid, du vent, de l'humidité. Et je rappelle toujours, rappelons-nous, il pleut tous les ans autant à Jérusalem qu'à Londres. Ça, c'est absolument incroyable. Et tous les ans, en moyenne, il y a 500 millimètres d'eau qui tombe à Jérusalem et 500 millimètres d'eau qui tombe à Londres. Voilà. La différence, c'est qu'à Londres, cette eau tombe par petites brouines presque ininterrompues, ce qui donne des belles pelouses. Et à Jérusalem, vous le savez tous, elle tombe par cataractes violentes, parfois 30, 40 millimètres en une seule nuit, et dévale parce qu'il n'y a pas de sol, il n'y a pas de terre pour la retenir. Mais voilà. Donc, je ne sais pas le temps qu'il faisait le 15 janvier 1921. Je n'ai pas eu le temps de regarder. Mais par contre, il y a quelques jours, dans ma bibliothèque, j'ai croisé ce livre qui est un récit de voyage, un journal de voyage, en fait, tenu par Jacob Israël de Han qui s'appelle « Palestine 1921 ». Karen, bien sûr, tu le connais, c'est un compatriote. Jacob Israël de Han, c'est un personnage très haut en couleur. Il est né aux Pays-Bas. Il s'est installé à Jérusalem en 1919, deux ans avant la date qui nous occupe. Il vient en Palestine vraiment sur un motif et un schéma très sioniste. Ensuite, assez vite, il devient anti-sioniste, un grand intellectuel, un écrivain religieux, orthodoxe, homosexuel, militant, militant, homosexuel, je veux dire, et artisan de plusieurs rapprochements très, très inédits et très originaux pour l'époque, et notamment avec la dynastie hachémite. Et Jacob Israël de Han sera assassiné en 1924 à Jérusalem par la Haganah, donc par l'armée clandestine sioniste, enfin clandestine, mais officielle. C'est, selon les historiens israéliens, sans doute le premier assassinat politique à Jérusalem. Il sera assassiné, donc, trois ans après. Et, en janvier 1921, Israël, Jacob de Han, fait un voyage en Palestine. Et ce voyage en Palestine commence, la première page, c'est Hébron, 16 janvier 1921. J'étais assez content, le lendemain de la publication. Je vous lis juste quelques lignes, je veux qu'il me reste trois minutes, quelques lignes, pour qu'on se remette dans cette ambiance. Samedi dernier, je me suis rendu au mur des lamentations, pour la deuxième partie des prières matinales. Parenthèse, quand on dit que les Juifs n'appellent jamais le côté la maharavi, mur occidental, mur des lamentations. Bien, si. Samedi dernier, je me suis rendu au mur des lamentations pour la deuxième partie des prières matinales. Ce fut une journée tranquille, en plein air, dans la fraîcheur, purifiée par la pluie. Dans la clarté du soleil de midi, le mur, fantastique, et pourtant paisible. Des femmes pieuses y sont assises. Vous savez qu'à l'époque, le mur, c'est un petit couloir d'à peu près 4 mètres de large. Elles ont apporté des boîtes en fer blanc remplies d'eau pour qu'on puisse s'y rincer les mains et étancher sa soif. Elles distribuent également des livres de prières et des recueils de psaumes. Elles détiennent des épices fines dans des étuis en argent repoussés que l'on peut humer tout en prononçant une bénédiction. Les gens vont et viennent des juifs yéménites, longues papillotes noires balançant le long de leur visage fin des juifs ashkénazes enveloppés en manteau de soie d'un rouge vif ou d'un jaune ou d'un bleu agressif. Voilà, de la couleur. 1921 n'est pas une époque en noir et blanc. Et il faut arriver à se mettre ça dans le crâne. Il y a de la couleur. Un bonnet de fourrure polonais planté sur la tête. Des séfarades revêtus d'un fèse que les savants talmudistes enveloppent d'un tissu de soie noire. Des grands marocains pieds nus enfoncés dans de larges et longues babouches pointues. Un menton blanc jaune et lourd et noir jeté sur leurs hautes épaules. À présent, arrivent de petites femmes pieuses qui embrassent le mur et lèvent les mains comme une mère bénit ses fils. À l'époque, il n'y a pas de séparation entre les hommes et les femmes devant le mur occidental. Mais il y a quand même pas mal de choses qui ont changé depuis un an ou deux. Revoilà, Jacob de Han, il y a des haloutsim, les pionniers laïcs, habillés de toutes sortes de vêtements bizarres qui viennent contempler le spectacle, des tuniques militaires russes et des vestes de gymnaste, une casquette russe, un pantalon de kaki anglais, des bottes à tiges hautes, des bandes moltières. Ceux-ci ne viennent pas pour les prières. Ce sont ceux qu'on appelle les juifs nationaux. Missionistes au sens strict. Mais ils viennent quand même et ils sont les bienvenus. Nous parlons de l'agitation parmi les Arabes, du congrès de Haïfa, de la manifestation à Sichem, Naplouse. Il y a eu hier une grande manifestation à Jérusalem. C'est ainsi que les choses ont débuté l'année dernière. Nous lançons des avertissements plus ou moins pointus. Entre temps, pas mal de tentatives ont été entreprises pour semer l'insatisfaction, soulever la population. Selon certaines rumeurs, il y aurait même des tentatives de réitérer le programme du dernier Nabi Moussa. Voilà un moment très très important. avril 1920, au moment du pèlerinage musulman de Nabi Moussa sur la tombe de Moïse, sur la route de Jéricho. Vous savez que selon la tradition musulmane, Moïse est bien mort à l'est du Jourdain, mais son corps a été transporté par ses compagnons pour être enterré en Terre Sainte. Et au moment du pèlerinage de Nabi Moussa, en avril 1920, c'est vraiment les premières émeutes, les premiers affrontements armés entre militants sionistes et nationalistes palestiniens. Et il y a quand même six morts à la suite de ces émeutes. En 1921, on a compris que quelque chose s'était passé l'année précédente et que peut-être ça allait arriver à nouveau. Mais je poursuis. Nous ne voulons pas prendre ces choses trop au tragique. Nous souhaitons rappeler une fois encore au gouvernement que la loi fournit des armes efficaces pour mettre à la raison ceux qui émeutent la population et qui sèment la haine. Donc, voilà, Jacob Israël de Han, qui ne vivra que trois ans après ce témoignage, comprend que quelque chose est en train de basculer. Il ne sait pas quoi. Il comprend que l'âge des empires est terminé. Il peut penser qu'il va se poursuivre encore un petit peu parce que l'occupation britannique, encore une fois, c'est une forme d'impérialisme continué. Mais en fait, c'est fini. L'âge des nations a remplacé l'âge des empires. Et je termine là-dessus pour souligner avec vous l'importance de ce moment de bascule historique. Le début des années 1920, c'est le moment où Jérusalem et la Palestine sortent d'un horizon impérial, c'est-à-dire sortent d'un État qui soit ottoman, qui soit mamelou, qui soit peu importe, byzantin. Un État impérial, c'est un État multinational. Par essence, c'est un État dont la légitimité repose sur le dépassement des affrontements nationaux, au sens traditionnel du terme nation, nationaux, communautaires, religieux. Ce qui fonde la légitimité d'un empire, c'est de rassembler plusieurs nations. Voilà ce que c'est qu'un empire. Alors, pour Jérusalem, c'est parfait. Je veux dire par là qu'un État impérial, au sens traditionnel du terme, a des armes toutes particulières pour gérer une ville multiconfessionnelle, multinationale comme Jérusalem. En 1921, tout ceci est terminé, on entre dans l'âge des nations et Jérusalem va être prise dans l'affrontement de deux projets nationaux concurrents et antagonistes que nous connaissons aujourd'hui. et c'est une situation d'abord exceptionnelle, c'est-à-dire que Jérusalem a toujours vécu dans un environnement impérial, sauf à l'époque des croisés. Le seul moment où il y a un État-nation, c'est les royaumes latins de Jérusalem, où on essaie de faire coller l'État et la nation, la nation chrétienne, catholique, latine, franque, et ça, c'est assez mal terminé, comme vous le savez. Mais sinon, depuis l'époque du Christ, depuis 2000 ans, Jérusalem avait toujours été placée dans un environnement impérial et ses empires s'étaient bien gardés de faire de Jérusalem une capitale et y compris une capitale provinciale. 1921, c'est la fin de tout cela et nous sommes encore dans ce moment des affrontements nationaux qui correspondent si mal à l'histoire de la Terre Sainte et à l'histoire de Jérusalem. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada